Musique de générique On se retrouve dans les conditions du différé pour cette 1600ème review de merde et qui dit 1600ème il fallait trouver un petit truc qui change donc je vais reviewer merdiquement non pas un ni deux simplement deux mais bien trois jeux vidéo. Alors on a vu qu'en bas à droite on pouvait choisir entre la langue australienne ou anglaise mais bon l'Australie faisant partie du Commonwealth je trouve ça un petit peu spécial, spécieux. Alors c'est la blague, bref donc ces trois jeux de la série Actua Sports, je les ai achetés il y a longtemps pour pas grand chose 50 centimes ou 1 euro, je sais même pas pourquoi j'ai ça. Voilà les jeux sont pourris à part le jeu de poulet donc en haut à gauche ça va être Actua Poulet, en bas à droite pour le moment c'est Actua Tennis et ensuite on aura Actua Golf 3 parce que je pouvais pas mettre trois images en même temps mon pc elle est cramée et puis visuellement c'était pas top. Donc j'ai mélangé les deux sons en même temps. Alors on va déjà commencer par le tennis parce que comme le Actua Poulet il va durer toute la durée du truc donc 20 minutes, le jeu tennis est une plaie c'est à dire que j'ai jamais vu un jeu tennis aussi mauvais je vais vous montrer après déjà les temps de chargement sont rédhibitoires et quand on voit après la bouse qui nous ont chargé donc c'est un jeu en plus Ils disent dans la jacquette arrière que c'est le... Jamais le jeu de tennis n'a été aussi réaliste. Or c'est faux, c'est de la 3D comme ça on se dit ouais c'est pas trop mal et tout mais une fois qu'on a le pas d'en main c'est horrible donc je vais vous expliquer un petit peu le problème de ce jeu. Ce qui est sympa c'est qu'on a plusieurs caméras donc ça c'est cool pour un jeu 3D après ils le feront plus trop. Au début j'ai fait des fautes je savais pas comment il fallait faire les services mais bon ça c'est tout simple en fait il faut être sur la zone verte quand elle retombe bon c'est pas grave. Le souci c'est ça c'est que vous avez deux simplement deux genres de jeu de tennis soit c'est simulation c'est à dire que on laisse appuyer le bouton le personnage prépare le coup et quand on lâche le bouton il envoie la raquette et il faut que ça tape au moment où le plus logique la balle par rapport à la raquette. Après on a les jeux arcade où on tape une fois bon après il y a 10 hybrides entre les deux mais on tape la raquette tape et une fois que la raquette c'est à dire que pas qu'on a la raquette genre l'animation fait quelques sprites mais c'est pas dès qu'on appuie que la raquette part quoi. Et donc visuellement on aime bien un jeu de tennis parce qu'on a l'impression qu'on tape là le jeu est horrible parce que déjà notre personnage glisse il ne court pas il glisse il bouge avant même que les pieds bougent. Il glisse quand on lâche il continue de glisser alors on va me dire oui mais là c'est sur terre battue mais sur les autres terrains c'est pareil et puis c'est même sur un terre battue on glisse pas comme ça c'est pas du gazon. Donc déjà le personnage quand on appuie il va trop vite d'un coup hop hop on ne comprend pas on le voit pas on dirait qu'il a des patins je sais pas comment expliquer c'est atroce à bien se positionner et le plus chiant c'est au niveau des coups c'est à dire que des fois on va être à droite de la balle et en fait la balle part à gauche. Et en plus quand on appuie on a à peine appuyé sur le bouton que la balle est déjà partie c'est à dire que nous visuellement on s'attend à taper que le bonhomme fasse son mouvement et que ça envoie la balle on a peine effleuré le bouton que la balle est déjà partie et notre personnage n'a pas encore effectué son mouvement. Donc on a l'impression qu'on a des ellipses permanentes dans ce jeu de tennis c'est horrible en plus le fait qu'il glisse on peut pas se positionner où on veut quand on veut se positionner qu'on tape parce que des fois quand on veut taper on met aussi la direction du mais le bonhomme continue de bouger il y a des jeux genre ben je sais pas lesquels n'importe la plupart des jeux même Jimmy Connors pour tennis tour sur Super Nintendo quand on prépare le coup le bonhomme ne bouge plus ce qui fait qu'avec la direction on peut bouger si on veut tirer un coup à droite à gauche là pendant qu'on veut faire ça on peut pas puisque le bonhomme il est déjà en mouvement de défense ou de je sais plus quoi donc c'est quand on veut on est tout à gauche on va vers la gauche pour rattraper la balle mais on veut taper tout à droite dans le cour dans le couloir de droite et ben en fait notre bonhomme si on va à gauche qu'on est en train de taper quand on va à droite des fois on peut louper le tir parce que le bonhomme comme Iglisse il repart de l'autre côté donc ça fait des échanges stressants vraiment dégueulasse des fois on voit toujours la balle qui est dehors en fait et quand on fait le service elle est après la ligne mais ils disent qu'elle est juste donc c'est vraiment un jeu qui est pathétique c'est horrible ce jeu donc je vais vous dire qui c'est qu'il a fait alors c'est Zoo Digital Publishing donc c'est pas eux donc en fait les jeux actuels ils sont pas fait chier en fait ils utilisent c'est un peu le cas des fois il y a des jeux je sais plus ce que c'est putain Midas c'est qu'ils prennent des jeux dans les librairies programs c'est à dire que c'est des gens qui ont fait des jeux j'imagine pas gratos mais qui sont mis sur un marché il n'y a pas d'éditeur c'est n'importe qui peut les acheter donc c'est des jeux pourris donc ça c'est le pire jeu tennis auquel j'ai joué pour les sensations inexistantes que je vous ai cité alors ensuite on va passer à Actua Poulain donc Actua Poulain c'est finalement le jeu le plus complet le plus intéressant le plus technique et bon il y a quelques petits problèmes dans ce jeu mais finalement il s'en sort vraiment pas très mal donc c'est plus un jeu simulation parce que justement quand on vous verrait plus tard je vais pouvoir j'ai compris qu'après on peut montrer la ligne des trajectoires sauf que la ligne des trajectoires ne prend en compte que la trajectoire de la queue vers la boule et non pas après quand elle a le rebond donc ce qui fait qu'on doit quand même réfléchir alors ce que j'ai trouvé bien dans ce jeu c'est que en fait vous verrez après avec la manette haut et bas en fait on peut incliner la caméra ce qui fait qu'on voit plus ou moins bien on peut se positionner il y a aussi le bouton triangle qui permet de voir vue de haut et ce qui est rigolo c'est que quand on est en train de tirer quand il y a l'animation qui se fait on peut quand même continuer à faire la rotation de caméra donc ça fait un truc un peu plus dynamique donc ça sert à rien mais c'est cadeau quoi en plus on a plusieurs modes de jeu on a même ouvert à la fin le mode pratiques pratiques entraînement on peut nous montrer aussi les trick shots les game rules avec une petite animation on peut jouer la vidéo ou essayer de le faire soi même donc c'est assez complet moi qui comprend rien aux règles de ce jeu parce qu'il y a plusieurs trucs des fois il y a l'histoire avec les numéros il y en a ces paires et on peut tirer que les balles paires et impaires là c'était que les balles grises ou foncées donc au début contre Tiffany je me suis trompé bon il y a plusieurs règles je sais pas s'il y a le snooker dessus en tout cas il y a pas mal de trucs on peut choisir à un moment donné vous verrez 8 balles, 9 balles, 10 balles un truc comme ça donc voilà après ce qui est un peu dommage dans le jeu actuel c'est la barre de puissance quand on appuie on a l'impression qu'il y a une latence, un lag ce qui fait qu'on peut jamais doser comme on veut c'est toujours trop ou pas assez c'est pas comme on veut c'est bizarre alors que la jauge du service du tennis quand on appuie ça s'arrête pile à l'endroit où on a voulu l'autre c'est un peu con après ce que j'ai bien aimé dans Actua Pool c'est les graphiquement là par exemple les effets de miroir de transparence finalement c'est pas dégueu pour de la PS1 bon là des fois selon l'inclinaison de la caméra on y voit rien parce qu'on se prend la queue dans la gueule après ce qui est un peu con c'est que des fois c'est pas très clair on touche à peine on veut faire une petite rotation de la queue pile sur un petit peu le côté ça passe trop de ça fait pas un pixel par pixel ça en fait genre 10 sur 10 de côté donc des fois on peut pas gérer comme on veut et puis il faut avoir la science infuse pour comprendre que quand on va taper selon un certain angle la boule va réagir comme ça il y a des jeux où c'est plus clair je sais pas comment expliquer parce que justement vous voyez que la ligne elle s'arrête et elle voilà quoi elle prend pas en compte après le rebond l'angle machin j'ai quand même fait un joli coup après ce qu'il est pour choisir les options les machins dans le jeu de tennis c'est pas très clair ce qu'il faut appuyer il faut aller à droite à gauche là sur les barres sur les colonnes et tout bon je trouve que c'est pas très clair j'ai pas trop compris le truc il y a trop de temps de chargement et le jeu est atroce pour la blague prenez à la rigueur actuelle à poule mais pas celui-ci qu'est-ce que je peux raconter d'autre on peut jouer jusqu'à contre 4 dans le jeu de billard je veux dire 4 humains sinon c'est 1 contre 1 donc on aura plusieurs je regarde un petit peu le truc on a les résultats alors commande de jeu vidéo on appuie sur triangle angle du talon la touche carré ça j'ai pas fait effet english touche rond tiré shoot x zoom ah ça j'ai pas fait l1 et r2 réglage fin fin tune bille suivante déplacé move ball ok oui ok oui donc en fait c'est ça que je voulais savoir on peut quand même mettre des petits effets et ça je l'ai pas fait donc je peux pas vous dire des effets sur au lieu de taper au milieu de la boule on tapait un petit peu sur le côté pour qu'un effet rotatif donc ça j'ai pas pu vous dire si c'était bien fait en tout cas ça a le mérite d'exister on peut même jouer à la souris peut-être à mon avis c'est le jeu pc non 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 mouse compatible multitap compatible 1 to 16 players analog controller compatible donc ça c'est rigolo il y a même la fonction vibration donc après on va se taper actua golf 3 j'ose imaginer si c'est la crème de la crème de 3 ou si c'est les deux premiers sont les meilleurs parce qu'à force ils se sont essoufflés le actua golf 3 est pourri pour plusieurs raisons déjà je sais pas jouer à ce jeu le golf je comprends pas grand chose j'avais adoré sur gamecube towards tools tourne à tour machin alors là déjà c'est un peu chiant pareil le menu en fait c'est une question de ressenti toujours le même truc parce que quand on a en main je sais pas il y a pourtant des textures et tout c'est pas très clair le changement de club on voit pas trop la différence et après c'est aussi ben après c'est le comment dire ça j'ai pas la notice donc c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas tout compris c'est que je n'ai pas capté à quel moment on doit réappuyer parce que c'est toujours pareil on choisit sa puissance donc ça j'ai compris parce qu'après au début au début c'est pas marqué mais vers la fin j'ai réussi à c'est très verbeux actuel golf il y a que des mecs qui parlent donc ça c'est rigolo ah oui il y a un jeu aussi tennis on peut changer on a droit à deux commentateurs donc on peut changer les voix mettre personne ou l'un des deux simplement deux et donc là oui dans le jeu de golf maintenant je vais parler que du jeu de golf c'est pas dégueu graphiquement quand on voit ça après on peut avoir au début j'ai pas capté on peut rajouter des informations c'est à dire le relief parce qu'on en voit pas trop et aussi la trajectoire que va prendre la balle que ce soit sur la map ou sur l'aire de jeu quand on joue en direct donc ça c'est bien fait avec en plus on appuie sur haut et bas pour choisir la puissance et voir c'est comme dans Toastool tour le souci c'est que comme j'ai pas compris la première fois je tape c'est pour choisir la puissance mais après je sais pas s'il faut bien appuyer quand la boule arrive en bas genre à 6h et non pas à 7h ou à 5h ce qui fait qu'après le contrôle de la balle n'est pas bon ce qui fait que j'ai toujours loupé mes tiers mais j'ai pas fait ça parce que quand je veux viser la première fois le bouton là l'encoche qui fait la puissance de tir je vise toujours là où je veux mais quand après la jauge elle redescend en bas et qu'il faut donc tirer quand c'est pile sur 6h et bien j'y arrive jamais à viser ça fait comme pour le billard donc vous voyez en haut à gauche on peut choisir les différentes tables le Cutthroat Rules spéciale édicace à Cutthroat Island sur Game Boy donc là on va essayer on va aller en bas à droite sauf qu'il faut appuyer sûrement en bas à pied au milieu j'y arrive jamais ce qui fait que j'ai fait que des tirs ratés tout le long donc c'était marrant 5 minutes mais ça m'a vite gonflé pourtant j'ai essayé c'est pas pour faire la vanne mais j'ai essayé d'être sérieux et tout donc là c'est bien on voit quand même la trajectoire en haut à droite sur la map donc finalement on pourrait se dire techniquement c'est bien il y a toutes les infos après dans les trucs dans les options on peut mettre ce qui est un peu dommage c'est on peut dire si la zone elle est trempée humide ou sèche sauf que j'aurais bien voulu avoir l'effet pluvieux quoi ça aurait été rigolo de jouer sous la pluie je sais pas si en vrai c'est possible dans le golf on peut aussi lire si c'est venteux ou pas des choses comme ça hum après j'imagine que c'est toujours le même décor vert donc c'est juste le terrain qui change c'est un peu con on aurait peut-être préféré plusieurs environnements c'est le troisième du nom ils auraient pu faire le jeu m'a pas le golf déjà que c'est pénible il faut vraiment que ce soit moi j'aime bien quand ça peut être technique mais il faut que l'environnement et que les menus soient cool ben toi c'est tout le tour c'est le seul jour où je me suis amusé dans un billard n'importe quoi dans un golf parce que c'est quand même technique il y a les reliefs à prendre en compte il y a le vent machin il y a les juges de puissance on peut mettre des effets sauf que c'est marrant à prendre en main là aussi c'est chiant à chaque fois dès qu'on fait un on sort des limites on a l'impression que l'écran se fiche il faut attendre 3 à 4 secondes avant de pouvoir re-appuyer donc c'est décousu c'est ça qui est un peu long on a l'impression qu'à chaque coup il charge plein de trucs d'informations alors qu'il n'y a rien à charger parce que derrière c'est une image en 2D la montagne derrière j'ai tout dit sur les jeux je ne peux pas raconter d'autres j'ai essayé à chaque fois regardez moi ces petits ratés en bas c'est atroce j'ai mis 19 trucs pour arriver à mettre un machin on peut quitter à tout moment ça c'est sympa il y a des jeux où on ne peut pas j'essaye de voir ce que je pourrais raconter d'autres donc du coup cette série c'est rigolo en plus ce que je ne comprends pas c'est qu'ils ont ça s'est vendu c'est merde ou alors c'est de l'auto-suggestion parce que je n'ai pas l'édition normale du jeu j'ai l'édition ZOO Classics c'est à dire que ZOO Digital Publishing ils se sont dit ça ce sont nos meilleures ventes et c'est un peu comme leur platinum à eux et donc on va remettre en avant ces jeux qui se sont bien vendus je ne comprends pas comment ça a pu se vendre ou alors c'est sur PC ça s'est bien vendu mais sur PS1 je ne sais pas il y a tellement mieux avant après pendant pour les jeux tennis il y en a des bien meilleurs même Virtua Tennis il est mieux donc je le fais exprès mais bon je ne sais pas à quoi raconter donc je crois que je vais relancer une autre partie avec un autre parcours parcours 8 voilà mais c'est pas moi je me suis bien fait chier en tout cas le Actua Poula ça va j'ai compris où étaient mes erreurs parce qu'il faut quand même bien jouer et tout mais si on est concentré ça peut passer et tout mais alors le Actua Golf donc le pire pour le moment c'est Actua Tennis pour tout ce que j'ai expliqué le bonhomme glisse on tape on n'a pas déjà tapé qu'on a l'impression que la balle elle part déjà et en plus on a l'impression qu'il n'y a que deux images pour l'action de tir qu'on fasse dans le tennis je reviens même s'il n'est pas à l'image qu'on fasse un coup droit un smash et un revers on a l'impression que hop la balle elle repart sauf qu'elle part à genre à un mètre de nous donc on n'a même pas on a l'impression qu'il y a une coupure qu'il n'y a que des ellipses c'est que la base elle arrive vers nous on a à peine effleuré le bouton que la balle elle repart et on n'a même pas un mouvement donc je ne comprends pas comment ils ont pu modéliser les mouvements pourquoi le faire un jeu en 3D puisque ça ne tire partie d'aucune de rien quoi ça ne serait pas en 3D ça serait en 1D on ne verrait pas la différence je ne comprends pas je n'ai pas compris quel était l'apport de la 3D pour ça c'est horrible le bonhomme glisse il n'y a pas de mouvement quand on voit Pete Sampras tennis sur Megadraft il y a plein de mouvements décomposés là il n'y a rien donc c'est horrible le jeu de golf non il ressemble un peu à golf sur NES le côté sérieux donc là on voit le Hot of Bounds alors ce qui est rigolo c'est que quand en bas à droite quand c'est Hot of Bounds on peut quand même continuer à bouger la caméra donc ça ne sert à rien c'est cadeau là je peux tourner autour de la balle avec les croix directionnelles et on a l'impression que l'ordinateur il bug on se dit il plante qu'est-ce qui se passe donc c'est vraiment c'est ça qui est gonflant c'est lent c'est décousu c'est chiant quoi sur ce je crois que j'ai tout dit je vais peut-être laisser tourner le truc la marionnaise voilà quoi donc oui il faudrait peut-être que je les vende ces jeux parce que ça ne sert à rien même si je ne les revendrai rien mais ça me fout le cafard rien que de voir marquer ça Actua un truc pour la blague il y a des jeux qui peuvent être pourris mais plus amusants ça c'est vrai que ça fout le cafard donc peut-être que je vais m'en séparer et sur ce je suis bien content d'avoir fait la fournée comme ça d'en avoir refourgué 3 dans une review comme ça j'y toucherai plus jamais il me reste encore un jeu de foot peut-être pour la 1060ème je ne sais pas voilà j'ai tout dit sur ce je vous dis ciao pepito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces oh dear that's well hooked ball's landed in thick rough oh no that's out of bounds that shot will have to be retaken